De nouveaux foyers de l'épidémie de coronavirus à seulement 200 kilomètres de la frontière française. L'Italie verrouille une partie de la Lombardie, région du Nord. Trois matchs de foot annulés, tout comme les carnavals et les sorties scolaires, entreprises et services publics fermés. Ça concerne au total 11 communes, 52 000 habitants, et ce alors qu'on compte en Italie 79 cas d'infection par le coronavirus. Deux personnes âgées en sont mortes ces tout derniers jours. Et pour Europe 1, Nicolas Feldman nous décrit là-bas sur place la situation dans la petite ville de Codogno. Des rues désertes, des bars et des magasins fermés. D'après des récits sur place, Codogno avait hier soir des airs de villes fantômes. Tout juste quelques pharmacies et épiceries accessibles, comme l'explique cet habitant contacté dans la soirée. Tous les magasins sont fermés. On ne peut plus quitter la ville. Vous n'avez pas l'armée, mais des policiers dans les environs qui vérifient que l'on ne sort pas. Moi, je suis d'accord avec cette mesure. Parce que les autorités essayent de limiter la diffusion du virus. Pour endiguer sa propagation, comme Codogno, neuf autres villes des alentours sont placées elles aussi à l'isolement pour les deux prochaines semaines. Cela concerne au total près de 50 000 personnes. Et sauf raison particulière, interdiction pour elles de circuler hors de la zone. C'est dans cette région du nord de l'Italie qu'une cinquantaine de nouveaux porteurs du coronavirus ont été identifiés ces derniers jours. Un homme de 38 ans serait à l'origine de la propagation du virus. Le Premier ministre appelle les Italiens à ne pas céder à la panique et à faire confiance aux mesures prises par les autorités sanitaires et politiques. La France se prépare à une pandémie, déclare ce matin le nouveau ministre de la Santé, Olivier Véran, dans le journal Le Parisien, expliquant que les capacités de test pour diagnostiquer le virus sont en train d'être augmentées, tout comme l'équipement en masque.